Salut les filles ! Donc on se retrouve pour un petit vlog que j'avais envie de filmer qui va durer je pense quelques jours Donc là je viens de finir d'écrire 3 cartes Je ne vous les montre pas, je vais vous les montrer dans ma prochaine vidéo Cartes Cents que je vais, je pense, publier Je ne sais pas, peut-être à la fin du mois je vais publier celle où je reçois les cartes Et peut-être en janvier je publierai la vidéo de cartes que j'envoie Je ne sais pas encore, je vais voir Mais n'hésitez pas à rester connecté sur la chaîne Parce qu'il y a une vidéo qui va arriver courant le mois normalement Sinon ça sera l'année prochaine Mais je pense que ça va être au mois de décembre Donc voilà Comme vous pouvez le voir j'ai une nouvelle tête J'ai fait tout couper Tout 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 couper Déjà parce que j'ai mon psoriasis Ça m'énervait d'avoir des cheveux longs Pour appliquer les soins dans ma tête en fait Et je vais m'asseoir parce que J'ai juste mal au bras d'être debout en fait Et ma chaise est prise Donc on s'assoit par terre Donc ouais Comme j'ai mon psoriasis Je vais vous montrer ici Je ne sais pas si vous allez voir Et bien Oups Attendez Voilà Du coup Quels sont les soins ? Je vais mettre ça en bas Parce que ça me saoule Voilà Donc j'ai fait tout couper à la garçonne Quel jour ? Vendredi J'en avais marre Ils n'étaient pas si longs que ça mes cheveux Mais ils étaient longs Dans le sens où je ne pouvais plus les coiffer non plus Du coup Petite coupe comme ça Je ne sais pas si ça vous plaît ou quoi Mais moi ça me plaît beaucoup Cette petite coupe Bon là je ne suis pas du tout coiffée Depuis vendredi en fait Il n'y a pas vraiment à coiffer Donc voilà Mais il faudrait que je les brosse un peu Mais je ferai ça pour mon prochain shampoing Sinon Je suis contente que vous aimez Ma vidéo Cartcent Enfin Il y en a une seule de vous Qui a commenté Mais J'ai vu que Les vidéos post-racing Ça plaît en général Un petit peu J'ai aussi vu que ma vidéo Sur ma journée En tant que diabétique Vous avez plu aussi Je vous remercie beaucoup pour ça En parlant de diabète Ben Vendredi je suis allée Chez ma diabétologue Je ne sais pas Ce n'est pas diabétologue qu'on dit Mais C'est en Enfin je ne sais plus Franchement moi Les non spécialistes J'ai du mal Bref Chez ma diabétologue Et du coup Mon diabète Depuis le mois de septembre Que j'ai repris Une alimentation saine Je mange vachement plus de légumes Je mange beaucoup moins de féculents J'en mange pas tous les jours Donc Voilà Depuis le mois de septembre Du coup Mon diabète Il a chuté Mais quand je vous dis Chuté C'est par exemple Il était là Et là maintenant Il est comme ça Donc il est là Il est On va dire A la normale Pour une diabétique Peut-être un peu trop bas Parce que ma docteure Traitant M'a dit Que c'était peut-être Un peu trop bas Mais C'était acceptable Quand même Du coup Demain Lundi Je vais commencer Un nouveau traitement Donc Je vais essayer De tout vous Récapituler En Assez court Mon parcours En tant que diabétique Donc Je suis diabétique Depuis 2013-2014 Je suis plus sûre De l'année Mais je sais Que c'est C'est dans Ces alentours là J'ai découvert Que j'étais diabétique Quand c'était Juste Super haut Donc au début Je prenais Des médicaments Je prenais De la metformine Je sais plus A combien de pourcentages Je prenais Mais J'ai arrêté Ça Parce Enfin Ce traitement là Parce que Je ne pouvais Carrément Plus le supporter Je vomissais A chaque fois Je prenais Enfin J'avais envie De vomir A chaque fois Que je prenais Le médoc Donc C'était juste Plus possible Donc Je suis passée A la piqûre De Victosa C'est une piqûre Un peu D'insuline Mais Mais je crois Qu'il n'y a pas Trop d'insuline Dedans Non Je crois Qu'il n'y a pas Beaucoup d'insuline Dans cette piqûre Je ne sais plus trop Mais enfin bref Je suis passée A Victosa Pendant quelques temps Et après J'ai recommencé A mal bouffer Et à machin Machin Du coup Je suis passée Là Depuis septembre A une piqûre Avec insuline Donc il y avait De l'insuline Et autre chose Dedans Il me semble Je ne sais plus Et là Je vais passer A une autre piqûre Où ça sera Une piqûre Une fois Par semaine Alors que Je me piquais Tous Les jours Je me piquais Tous les soirs Donc là Du coup Je vais continuer A me piquer le soir Mais une fois par semaine Et j'ai choisi Le lundi Comme ça Facile à se retenir Lundi Je me pique Et les autres jours Je n'ai rien à faire Je ne me pique pas Et normalement Avec cette piqûre là Que j'ai La diabétologue M'a dit Que ça devrait M'aider aussi A la perte de poids Donc je vais voir Je vous tiendrai au courant Si j'ai des résultats De perte de poids Fulgurants Parce qu'apparemment Ça marche vraiment Donc je croise les doigts Pour que ça fonctionne Pour mon diabète Mais aussi Pour la perte de poids Parce que c'est vrai Que j'ai Depuis septembre J'ai genre Rien perdu Ou très peu J'ai dû perdre Un kilo Et Bon c'est vrai Que je ne fais pas de sport Mais j'avais essayé De faire du sport Septembre-Octobre Et j'ai arrêté Parce que j'étais Trop basse en glycémie Donc je faisais De l'hypoglycémie Et ce n'était pas bon Justement Donc avec cette pécure-là Normalement je ne devrais pas Faire d'hypoglycémie Et mon diabète Devrait être Assez stable Mais j'espère que mon poids Lui Il va chuter À au moins J'espère L'année prochaine Au mois de décembre Avoir perdu Pas mal de kilos Quand même J'aimerais Peut-être avoir perdu Au moins 10 kilos Pour être Hyper contente Mais si j'ai perdu Encore plus Ça sera encore mieux Parce que J'ai plus Que 10 kilos À perdre Quand même Mon poids idéal Pour moi Ça serait De faire 60 kilos Mon poids idéal Par rapport À ma taille Ça serait De faire 50 kilos Mais ça Je sais que C'est pas possible Parce qu'il y a L'histoire des os Et tout ça Ça dépend Si j'ai des gros os Et apparemment J'aurai des gros os Mais j'en sais rien Je ne vois pas mes os Enfin bref Donc J'aimerais beaucoup Faire 60 kilos Voire 55 kilos Vous allez peut-être Penser Que c'est Beaucoup trop Bas Mais je vous rappelle Que je fais 1m48 Je suis vraiment Très petite Du coup 60 kilos C'est déjà pas mal Je pense Donc Je vous tiendrai au courant Au fur et à mesure De l'année 2020 Et La piqûre que je dois prendre C'est une piqûre Pour un mois En fait Donc Une fois par semaine Donc 4 piqûres Dans le mois Donc je vais commencer Donc je vais commencer Lundi Et Lundi d'après Je referai ma deuxième piqûre Et après Je pense que ça va tomber Au mois de janvier Si je calcule Je ne sais plus trop Peut-être qu'il y aura encore Un lundi Je ne sais pas Donc voilà Sinon Comme je vous ai dit J'ai écrit Des cartes Mais je ne vais pas vous les montrer Parce que je vais faire Filmer la vidéo Auquel J'envoie des cartes Donc Vous verrez ça Dans le mois Ou L'année prochaine Je ne sais pas encore Quand je vais la poster Sinon Ben J'espère que vous allez bien Que vous passez un bon dimanche Ou que plutôt Que vous avez passé un bon dimanche Parce que je ne vais pas poster ça Aujourd'hui Qu'est-ce que je voulais vous dire Oui Lundi Donc du coup Je fais ma piqûre Mardi Je vais faire mon gâteau d'anniversaire Qui est un tiramisu Speculoos Nutella Que j'ai trouvé sur internet Donc Je vous la mettrai en barre d'infos Si vous voulez l'essayer Je fais un gâteau Tiramisu Parce que J'avais goûté ça cet été Et c'était juste Trop bon Et j'avais envie de refaire Ça pour mon anniversaire Mon anniversaire Qui est mercredi Donc c'est peut-être pour ça Que ce vlog-ci Va durer quelques jours Parce que Je vais peut-être Filmer la recette Ou Enfin Quand je dis filmer C'est pas faire une vidéo Express juste recette Je vais essayer de vous filmer Comment je la prépare C'est tout Donc Voilà Et puis Sinon Dites-moi Qu'est-ce que vous faites Pour Noël J'aimerais beaucoup savoir Quel genre de repas Vous faites Pour Noël Voilà Dites-moi ça Dans les commentaires Parce que C'est vrai que Moi pour Noël C'est assez simple Ce que je fais Mais J'aime bien savoir Ce que les autres font Pour piocher Quelques idées dedans Donc Dites-moi tout ça En barre de commentaires Ça me fera Super plaisir Et puis On se retrouve Je pense Demain Là Parce que Je vais aller filmer Ma vidéo Et Ouais On va se retrouver demain Bisous Salut les filles Donc Aujourd'hui On se retrouve Nous sommes lundi Donc Hier J'ai fait Ma dernière piqûre Où je fais Tous les jours Je vais vous montrer Ce que je faisais Parce que Je les ai toujours Il faudra juste Que je les ramène A la pharmacie Donc La première piqûre Que je faisais C'était ça C'était victosa Donc Il faut que je les ramène Parce qu'il reste un Et La dernière piqûre Que je faisais C'était Ça Voilà Et Celle que je vais faire Tous les lundis Ça sera celle-là Donc Du coup Je suis juste à Une piqûre A la fois Attendez Je vais vous poser Je cherche quelque chose Pour vous poser Je ne sais pas si ça va marcher Je vous pose là C'est parce que Je vais prendre Les derniers Paragric Parce que Je suis Enrénée Enfin Enrénée Je ne sais pas trop Mais Vous allez jouer Des arts Donc Je vais reposer Ça Parce que C'est fragile Et Ça Là Donc Du coup Ce soir Je vais faire Mon traitement J'espère Que je vais Le supporter Parce que Ben disons que Je peux toujours Ne pas le supporter Donc Normalement La Diabétologue M'a dit Que si je supportais Victoza Je supporterais Celle-ci Donc On verra Là Je vais me manger Une clémentine Parce que J'ai faim Et j'essaye De pas trop grignoter Donc Autant grignoter Un fruit Comme vous voyez Je porte un pull Parce qu'il fait froid Aujourd'hui C'est pas beau Attendez Ce cobre Attendez Je reviens Je pensais Que c'était le facteur Mais en fait Non Mais De toute façon Il est trop tard Pour qu'il passe Depuis Une semaine J'attends Que le facteur Passe Parce que J'ai passé Une commande Sur le site Et Ben J'espère Que ça va arriver Après Je sais Que c'est le mois Le plus chargé Mais Ce que j'ai commandé C'est C'est Des timbres Donc Normalement Ça devrait aller vite Mais bon J'espère Qu'il n'est pas perdu Mais apparemment J'aurais mal écrit L'adresse Donc Je sais pas On verra J'ai envoyé Un message On verra Donc je disais Que je porte un pull Parce qu'il fait super froid Beaucoup de vent Donc Je comprends pas Où est-ce qu'il voit L'autre 31 Ou Même le 27 Mais moi je crève De froid Donc Je vais manger Ma clémentine Là je regarde Des vidéos Sur Youtube J'ai vu la vidéo De Caroline Si tu passes par là Elle sait que j'ai vu Sa vidéo Et N'hésitez pas A aller vous abonner A sa chaîne Et abonnez-vous A la mienne En passant Parce que Déjà Elle a fait des vidéos En anglais Sur le post-crossing Donc Si vous êtes fan De post-crossing Allez voir sa chaîne Et si vous êtes fan De post-crossing Abonnez-vous A ma chaîne Aussi Car j'en fais Et Si je reçois Ma commande De timbre Il y aura Une vidéo Haul Qui arrivera Sur ma chaîne Mais J'attends De voir Si je reçois La commande Si je vois Que je la reçois Pas Je vais quand même La faire Mais il n'y aura Pas les timbres Inclus Dans ce haul Donc Voilà Sinon Vous avez vu Mon sapin Avec la crèche Donc Voilà Tout Donc ce soir Oui je disais Que je prendrais J'espère que Je vais supporter Et puis Je vous laisse Parce que Je vais éternuer Et manger ma commande Bye Je vous retrouve Quelques instants Après avoir fermé Le vlog Je voulais vous dire Que ce matin J'ai posté Les cartes Que je vous ai Montrées Que je vais vous montrer Dans La vidéo Carte envoyée Donc Voilà Ça m'énerve D'être enrhumée Sinon Il y a mon petit chat Là-bas Je ne sais pas Si vous la voyez Qui est en train De faire sa toilette De chat Elle est trop cute Je suis en train De regarder Un vlog D'une D'une anglaise Que je ne connais Pas vraiment On verra Si je m'abonne Si je ne m'abonne Sinon Je voulais Vous parler De quelque chose Oui Ma mère A fait Mes cadeaux Donc Il y en a un Que J'ai un cadeau Qui est à moi Donc Mon Mon cadeau Que je me suis fait À moi Pour mon anniversaire C'est ma guitare Comme vous le savez Et j'ai donné Et j'ai donné Des choix à ma mère Entre des timbres Yves Rocher Elle a choisi Yves Rocher Et j'avais choisi Autre chose Je ne sais plus quoi Je vois qu'il pleut Donc je vous reviens Désolée Mais Comme il pleut J'avais fait une ici Ce matin Du coup Je suis allée ramasser Le linge Qui était dehors Qui craignait Mais c'est déjà sec Donc Tant mieux Il reste deux serviettes Mais Ça C'est des serviettes Donc Je disais Que je me suis offert Du coup Ma guitare Pour Noël Pour mon anniversaire Et Noël En même temps Et Ma mère Avait le choix Entre Des timbres Yves Rocher Et je ne sais plus quoi Elle m'a choisi D'aller Chez Yves Rocher Du coup Vendredi On est allé À Yves Rocher Et Elle m'a choisi Un cadeau Pour Noël Et anniversaire Du coup Là C'est pour Mon anniversaire Et là Le paquet doré C'est pour Noël Et celui-là C'est ce que j'ai offert A ma mère Donc ma mère En connait Deux sur trois Parce qu'elle les a choisis Comme c'est des livres Que elle lit Elle Je préfère être sûre De ce qu'elle aime Comme histoire Et j'ai choisi Un livre De Noël J'espère qu'elle aimera L'histoire Elle ne le connait pas Celui-là Donc ce serait certain Et j'ai pris Des mots chéris Mais elle ne le sait pas Et elle est fan de ça Donc J'ai hâte Là elle est en train De dormir Donc je ne parle pas Trop fort Ils sont dans le frigo Ils sont emballés Ils sont cachés Elle ne les voit pas Je vais les mettre Dans son sac Le 23 Parce que Le 24 On va faire Le repas de Noël Du coup Enfin le repas Ça sera plus du grignotage Mais Le 24 Il ne faut pas Que je mette ça Parce que c'est Sur la boîte Des chocolats Il y a ce qu'on mange Le 24 Donc Bref Donc voilà J'ai hâte de savoir C'est quoi mes cadeaux Parce que Mon anniversaire C'est mercredi Donc Demain On va faire Le tiramisu Mon gâteau d'anniversaire On le fait demain Pour qu'il prenne bien Pour Mercredi Donc J'ai hâte Et Je suis juste en mode J'essaye de ne pas éternuer Mais là Je vais éternuer Donc je vous reprends Donc Désolée Mais J'arrête pas de moucher Et d'éternuer Donc Du coup C'est pas sympa D'éternuer Dans la caméra Pendant 3 heures Je voulais aussi vous parler Si vous avez des chats Est-ce qu'ils vont dehors Ou est-ce qu'ils sont en intérieur Et s'ils sont en intérieur Est-ce que vous leur donnez De l'herbe à chat Parce que moi Il y a quelques semaines Ou quelques jours Non Plutôt quelques jours J'ai acheté de l'herbe à chat Dans une animalerie Qui venait Je vais vous tourner La caméra Donc L'herbe à chat Venait Dans cette coupelle Emballée Non c'est pas là Emballée Comme ça Et En dessous de ça Il disait Je vais vous lire Si j'y arrive Herbe à chat A faire pousser Une verdure Indispensable Au bien-être De votre chat Réutilisable Arroser les semences Et placer le bac Dans un lieu clair Et réchauffé Votre chat Peut manger l'herbe Dès que celle-ci A atteint une hauteur De 4 cm J'ai arrosé Donc J'ai mis un fond De ça Mais est-ce qu'il faut Mettre De la terre Ou il faut juste Arroser ça Parce que Ça n'a pas l'air De bouger Depuis que J'ai arrosé Ça fait même pas Ça fait rien en fait Donc Je me demandais Si vous aviez Déjà eu Ce genre De herbe A chat Voilà Dites-moi En commentaire Si vous connaissez Cette herbe A chat En particulier Je ne sais pas De quelle marque C'est Parce que J'ai enlevé Alors attendez De la marque Trixie Si vous connaissez Dites-moi En commentaire Parce que Ça m'énerve De ne pas avoir L'air poussé Ou Même voir Des petites graines Enfin Des petites feuilles Qui apparaissent Je ne sais pas Enfin bref Donc voilà Je vais vous laisser Parce que On se reparle Demain Bye Salut les filles Donc aujourd'hui On est le 18 décembre C'est mon anniversaire Donc Pour mon anniversaire Je suis complètement Malade Et en remue C'est à dire Que je me mouche Toutes les 5 secondes Minutes C'est juste horrible Sinon Je ne vous ai pas Hier filmé Le gâteau Parce que C'était un Processus Assez compliqué Pour filmer C'était La recette Était facile Mais bon Quand je suis Dans une recette J'aime bien Être dedans Et pas avoir D'à côté Donc tant pis Je vous montrerai Une photo Ou une vidéo Je vous montrerai Tout à l'heure Quand on mangera Le gâteau A quoi il ressemble Sinon Ben J'ai eu Des messages D'anniversaire Et tout ça Là J'ai pas Mon pull Parce que Pour l'instant J'ai chaud Donc Mais sinon Je suis en pull Toute la journée En ce moment Enfin Depuis quelques jours Sinon Je voulais vous montrer Ce que j'ai eu Comme cadeau D'anniversaire Donc Ma mère M'a offert Des timbres Donc Comme ça Et Des timbres Comme ça De De fard Je lui avais demandé Des timbres Parce que Pour post-crossing Il en faut Parce que Clairement J'en use Et en abuse Et elle m'a offert Aussi Et elle m'a offert aussi Du Vivre rocher Donc Je vais vous montrer Elle a fait Elle a pris Un kit Attendez Je vais Posé ça là Donc Elle a pris Un kit Qui venait Dans cette pochette Qui est Un gel douche Comme ça Senteur Chèvrefeuille C'est un parfum C'est un parfum Que j'adore Chez Yves Rocher Le chèvrefeuille C'est C'est juste La vie Avec ça Il y avait L'eau fraîche Donc ça J'aime bien aussi Parce que Je vous dis Le chèvrefeuille C'est juste Génial Comme odeur Et à côté Elle m'a fait Un autre petit cadeau Elle m'a racheté Mon gommage Yves Rocher Que j'adore Et un sérum Comme ça Que j'adore aussi Voilà A quoi il ressemble Derrière Que j'utilise Dans ma routine Donc voilà J'en avais presque plus De ces deux là Donc Je suis contente Et Voilà tout Pour mes cadeaux Offerts par ma mère Ce qui est déjà Pas mal Je trouve Et j'adore Donc C'est du 100% Yves Rocher Et puis Dans un petit pochon Comme ça C'est C'est sympa Ma tati est venue Tout à l'heure Et elle m'a donné De l'argent Donc Voilà pour l'instant Pour mes cadeaux On va voir Dans le reste de la journée Si j'aurai D'autres cadeaux De la part De mon père Et voilà Donc Je vous reprendrai Quand je mangerai Le gâteau Et Je vous dis A plus tard Je vous dis Sous-titres par Jérémy Diaz